ça sonne ou là là il est triste lui il est malheureux ce garçon là pauvre chaton des quoi des blâmes c'est quoi cette communauté des blâmes quoi on va couper le son moi je me dis quand on voit ce qu'on voit puis qu'on sait ce qu'on sait on a raison de penser ce qu'on pense allez c'est l'expresso allez on va commencer par une info importante c'est peut-être déjà trop tard mais si vous êtes intéressé par marvel championships les stocks semblent avoir été refloués mais bon pour une quantité qui devrait peut-être pas survivre au week end alors n'oubliez pas de poncer le lien qui est juste en dessous de la vidéo parce que à mon avis la rupture vous guette déjà et voilà c'est déjà fini pour les sorties de ffg de la semaine on va passer à edge avec katan en version voyager galactique c'est un jeu indépendant de l'univers katan dans lequel vous parcourez les étoiles afin de développer votre civilisation donc c'est pas un add-on on est bien d'accord et puis ce sera au prix éditeur de 7 euros 99 vivement la mort de la pièce de 1 centime pour qu'on arrête de nous sortir des prix à la con hélas et ben c'est déjà aussi fini pour edge puisque je suis désolé de vous annoncer que evil heights est reporté on en reparlera sans doute via notre bosque national qui ne devrait pas rater une licence que tu lui allez sans transition on passe chez légion distribution vous avez vu je fais des alexandrin c'est la classe on on va retrouver sky tier 1 qui est un jeu de figurines à base de cartes aspirées des jeux vidéo moba en gros vous avez des tours à défendre et puis ben ça envoie des vagues successives pour tout détruire un petit peu à la league of legends ça met en scène des dizaines de héros issus d'univers fantastique alors je sais que c'était en rupture mais je peux vous garantir que les gens en a reçu un bon petit stock en plus en vf donc ça va être dispo normalement vendredi ou samedi lâchez-vous et puis soyez vigilant la vidéo de présentation et pour ce week-end sur la page alors abonnez vous pour en savoir plus sur ce game ultra dynamique et qui offre une densité de combo plutôt original ce sera au prix de 59 euros 95 chez mon partenaire philibert et le lien est bien entendu sous cette vidéo j'aurais coup est un jeu de contrôle de zone à base de prise de plis les joueurs tâcheront d'accumuler le plus de prestige afin de diriger le japon de l'air sans goku en prenant le contrôle des régions sur le chemin de kyoto c'est un jeu à partir de 12 ans pour des parties de 30 minutes à une heure pour trois à quatre joueurs c'est édité par nuts publishing et ce sera au petit prix de 13 euros 95 chez renegade game studio on retrouvera le renard des bois duo qui est un jeu coopératif à communication restreinte pour deux joueurs alors reprenant les mécanismes de renard des bois dans une ambiance plutôt compte de fait la boîte contient un plateau de forêt 30 cartes 27 jetons des gemmes des forêts épiques ben forcément une règle du jeu ce sera à partir de dix ans pour des parties de moins de 30 minutes pour deux joueurs à 13 euros 50 allez on passe aux grands méchants mais qui a tout compris vous avez bien reconnu games workshop et on commence avec éveil psychique le bien suprême alors ce livre de campagne propose tout un éventail de nouvelles règles pour la faction des taux empire et jenny stiller culte le dit livre de campagne n'a également les défis inattendus conduits relevé les flottes d'exploration de la cinquième sphère d'expansion en s'aventurant par delà le nexus stellaire dans les 80 pages de ce book bah vous allez retrouver le contexte historique des taux qui sont à la recherche d'alliés pour le bien suprême on va également retrouver des missions qui vous permettront de recréer des batailles plutôt décisives des règles d'armée étendue pour les factions taux empire astra militarum et jenny stiller culte avec traits de seigneur de guerre stratagème relique et pouvoir psychique et là mais j'ai juste envie de dire c'est pas trop tôt donc pour accompagner tout cela on aura une impression du commandeur shadow sun elle sera dans son exvoir mur xv 22 recourant à des systèmes de visée avancé et à sa technologie de furtivité ses éclateurs à fusion se rient des blindages les plus lourds ses nacelles de missiles et ventre les véhicules légers et son lance fléchette d'échiquette qui compte s'approche c'est plutôt sympa elle vous sera proposé accompagné de deux drones et avec une conversion tête nue ou casquée perso je préfère la version avec le casque que je trouve très classe en opposition on aura keller morphe qui est une figurine des légendes populaires du culte de jenny stiller pour l'ennemi c'est une source de crainte un anarchiste honi qui cherche à saper le fondement de la civilisation en réalité la nature de keller morphe et tout autre c'est un bio forme créé dans le seul but d'exploiter la psychologie des mortels un tueur de sang froid se faisant passer pour un pistolet roux légendaire dont les exploits inspirent des générations entières de révolutionnaires allez il est équipé de trois automatiques libérateurs autant qu'il a deux bras bah oui et puis il a un poignard cultiste bon c'est pas ma cam mais j'aime bien l'histoire du ben je vais sortir mon troisième bras pour te servir ton petit déjeuner les parents me comprendre allez il sera au prix de 22 euros 50 alors que shadow et ben elle elle vous coûtera 35 euros en parlant de culte vous aurez également droit à un starter collecting avec un codex genès stiller culte un acolyte icone ward cinq acolytes hybrides d'inéophytes hybrides et un achille rich grunner 112 euros 50 bon c'est un petit peu chaud mais franchement je trouve que le buggy défonce sa mère allez on passe aux sorties titanicus et là c'est simple games workshop france ben on s'est pas fait chier ils ont rien traduit de la news et vu que à chaque fois bah vous me reprenez sur ma prononciation au niveau des boîtes en anglais et bien y'aura de ça ce sera au prix bien flippant de 120 euros et avec ça bah vous serez certains de trouver personne pour jouer avec vous d'ailleurs pour 40 euros vous pourrez ne pas ajouter la manufacture rome 1 qui contient 26 éléments de terrain de champ de bataille pour accueillir vos parties d'adaptus titanicus ces éléments peuvent se combiner avec les autres kits de terrain d'adaptus titanicus c'est plutôt sympa si vous avez déjà fait la bêtise d'en acheter plein bon allez j'arrête de faire le gros con on va également trouver pour 70 euros le war bringer nemesis titan avec canon sismique et canon vulcano et éclateur laser un joli programme quand même bon c'est clair c'est une pièce qui envoie du lourd dont en plus qu'elle est sur un socle ovale de 105 par 70 millimètres le titan némésis a pour rôle l'appui feu lourd il comporte une arme de warlord sur directement imposé sur la carapace 1 et une arme de river en guise de bras et comme il en a deux et bien ça en fait deux en gros à d'une taille intermédiaire à celle des rivers et des warlord ce titan est un choix tout trouvé pour ceux qui désirent conjuguer la puissance de feu et la polyvalence allez le shadow an iron va également compléter la gamme tout comme le commande de terminal et les décalcomanie légio qui viendront en conclusion voilà je vous remercie pour l'intérêt de plus en plus grandissant que vous apportez à cette formule de l'expresso n'hésitez pas à partager un maximum et puis à vous abonner si ça n'est pas déjà fait vous l'avez vu juste ici il ya des décors de maïs scénarii je vais faire une vidéo de présentation on est en train de travailler à la fois sur un catalogue mais aussi sur une full table pour pouvoir vous montrer la façon dont on peut agencer les choses et puis ben on vous proposera j'espère des prix engageants donc n'hésitez pas à vous abonner et puis bien entendu je solliciterai la communauté je vous préviendrai les joueurs de star wars et légion lorsque ce petit catalogue sera disponible en attendant il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jeux et pas parce qu'il n'y a que ça pour tous les types d'en face allez à très bientôt ciao